Musique Je m'appelle Nadine Ferrandon, je suis animatrice conseillère conjugale au planning familial du Loiret. Alors moi je suis Sophie Pourrin, je suis coordinatrice pédagogique au planning familial du Loiret. Je suis Thérèse Nallin, j'ai entrepris un service civique au planning familial de trois mois et j'ai récemment été engagée en tant qu'animatrice et conseillère conjugale. J'ai été bénévole au planning familial, j'ai commencé par être bénévole pendant quelques temps et puis après on m'a proposé la formation de conseillère conjugale et familiale qui se passait à ce moment-là à Paris, au planning familial de Paris. Et voilà, à la suite de ça, j'ai eu un poste qui m'a été proposé au planning. Donc j'ai milité pendant longtemps en tant que bénévole. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Je n'étais pas du tout dans ce domaine-là au départ. Donc voilà, j'ai appris plein de choses et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Voilà, je ne me suis pas trop posée de questions. Ça s'est fait spontanément. Puis au fur et à mesure, j'ai eu des formations complémentaires. J'ai appris aussi avec la co-formation des salariés qui étaient là à ce moment-là. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Je suis arrivée au planning familial en 2008, donc il y a 15 ans maintenant, en tant qu'animatrice, accueillante, conseillère conjugale. Je suis assistante sociale de formation. Donc j'avais déjà eu quelques expériences et notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc arriver au planning familial, c'était pour moi une continuité dans ma motivation sur cette question-là, sachant que tout ce qui était militantisme, féminisme, liberté pour les femmes et question de sexualité m'intéressait beaucoup également. J'ai fait des études d'art et dans mon parcours, on m'a demandé de créer un projet personnel où j'ai décidé de parler de corps, plus particulièrement de corps de la femme et encore plus particulièrement de la vulve, pour lever le tabou autour de cette partie du corps. Et c'est dans le cadre de ce projet que je me suis rapprochée du planning familial et ensuite où j'ai décidé de vraiment m'investir en devenant service civique dans cette association et jusqu'au point du coup de postuler pour devenir membre à part entière de l'équipe du planning et donc animatrice et conseillère conjugale et familiale. La journée du 25 novembre, c'était une journée consacrée à la question des mutilations sexuelles féminines ou mutilations génitales féminines. En fait, il se trouve que c'est une question qu'on traite depuis déjà 2-3 ans avec un groupe de femmes et puis au sein de nos accueils médicaux puisqu'on reçoit des femmes qui sont en demande de certificat d'excision et on a eu l'idée d'organiser un focus justement sur cette violence puisque le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences. On a voulu organiser une journée pour informer, sensibiliser en fait les personnes, notamment les professionnels et puis toutes les personnes qui se questionnent et même les personnes qui ont été victimes et leur proposer vraiment un temps d'échange, d'informations, de rencontres spécifiquement sur les mutilations. Voilà, donc on a eu l'idée de faire intervenir une autrice qui avait écrit deux ouvrages sur son histoire de jeune femme excisée et on a aussi proposé à une femme juriste camerounaise de compléter un petit peu la journée avec des éléments plus sociologiques, de contextualisation sur les mutilations en Afrique. Alors la journée du 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. habituellement, elle est plutôt orientée sur les violences conjugales. Mais j'avoue qu'on a un petit faible quand même pour organiser des choses, des événements qui seraient un petit peu décalés de ce qui se fait habituellement. On aime bien essayer en tout cas d'être un petit peu originaux, originales. et du coup, quand Nadine a fait cette proposition à notre équipe, on a trouvé ça trop bien parce que ça venait briser un tabou qui touche à la fois aux violences mais aussi à la sexualité et que pour nous c'était assez inédit sur le territoire du Loiret. Donc on l'a suivi avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant qu'on avait un groupe de femmes qu'on accompagnait et qui avaient envie justement de communiquer sur le sujet pour mieux lutter contre cette problématique qui leur gâche la vie au quotidien avec des douleurs et autres difficultés. Je pense qu'il y a eu un éclairage vraiment sur la question des violences, notamment sur les mutilations. Je pense qu'il y a plein de professionnels qui identifient le planning comme étant un lieu justement où on peut prendre en charge, on peut accompagner, on peut proposer en tout cas des temps d'échange aux personnes concernées. On est, je pense, aussi repérés comme étant des acteurs justement pour lutter contre cette violence et mettre en place des choses. Après, c'est à la fois pour les professionnels et puis pour les personnes concernées. Je pense que les personnes qui ont vécu des mutilations peut-être vont être plus à l'aise pour venir nous rencontrer, nous solliciter si elles ont besoin d'une consultation médicale, de voir un médecin, de discuter, d'échanger. Donc c'est une visibilité en fait. Et puis peut-être aussi une reconnaissance sur le travail qui a été engagé sur la question des mutilations. Pour nous, c'était intéressant de pouvoir visibiliser notre association sur cette thématique, de pouvoir dire au grand public qu'on était présent pour accueillir les femmes qui le souhaitaient. Mais aussi, on parlait de réseau tout à l'heure, de pouvoir se compléter avec les services de santé qui peut-être n'avaient pas encore trop traité la question. Les services d'accueil pour toutes les... Alors ça touche beaucoup de femmes qui sont dans le cadre d'un parcours de migration. Donc les associations qui sont spécialisées auprès de ces publics-là, de pouvoir briser le tabou et proposer un espace de parole sur cette question qui est vraiment très très peu abordée. Alors les retours, on a eu beaucoup de professionnels qui sont revenus vers nous pour nous demander un petit peu soit de... Voilà, de... Peut-être venir simplement observer... Enfin, participer à des groupes de rencontres. Ça, c'est ce qu'on nous a proposé. Enfin, on était sollicités dans ce sens-là. On a eu aussi des personnes qui souhaitaient savoir s'il y avait la même chose dans d'autres départements, dans d'autres territoires. Voilà, il y a des femmes qui sont intéressées aussi pour venir au groupe à la suite de ça. Et puis après, les échanges qu'on a pu avoir avec les professionnels qui étaient présents, tous nous ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses, qu'ils avaient été très touchés par les témoignages des femmes qui étaient présentes ce jour-là. Et voilà, ils ont... Je pense qu'en fait, en tout cas, ils ont appris, ils ont été... Enfin, vraiment sensibilisés à tout point de vue sur les problématiques et les conséquences que les mutilations ont sur ces personnes-là. Je dirais que moi, les retours que j'ai eus et puis aussi, ce que j'ai perçu, c'est que pour une fois, même si c'était adressé au grand public et aux professionnels, ce n'étaient pas des professionnels et des experts qui présentaient des situations, c'était vraiment des personnes concernées qui prenaient la parole. Et c'est vrai que c'était peut-être le petit plus qu'on nous a renvoyé qui était, on a vu des médecins qui habituellement sont les experts, les spécialistes qui en fait disaient à des femmes, mais alors expliquez-nous comment on fait, comment on fait pour accueillir les personnes qui sont victimes de mutilations génitales féminines, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour être à propos, pour ne pas être blessant, et ça je trouve que c'est quelque chose qu'on voit peu habituellement et qui était vraiment la richesse, moi, que j'en ai retenue de cette journée. Alors accompagner, en fait on en reçoit, on va dire, en moyenne, je ne sais pas, deux, trois par mois peut-être, alors c'est peut-être deux, allez, pour faire une moyenne sur l'année. Après dans l'accompagnement, vraiment, on en accompagne, enfin ça dépend de ce qu'on entend par accompagnement, mais certaines reviennent assez fréquemment, il y en a, je ne sais pas, je ne saurais même pas vous dire en fait le chiffre, je n'ai pas, c'est compliqué parce qu'il y a des femmes que je ne vois pas non plus, donc je ne sais pas si elles reviennent plusieurs fois. En tout cas nous, dans les femmes à qui on a proposé le groupe et qui sont intéressées, qui ont dit être intéressées par le groupe, et qui souhaitent participer, on a à peu près 40 personnes. Alors, si ce n'est pas elles qui en parlent en premier, moi, alors je parle pour moi, moi je l'aborde un petit peu, voilà, on parle un petit peu de la demande, pourquoi la personne vient, et puis après, je leur explique, je leur demande d'où elles viennent, de quel pays elles viennent, et si c'est un pays qui est concerné par les mutilations, je leur explique que moi, j'ai déjà rencontré des dames qui venaient de ce pays-là, qui avaient été concernées par les mutilations, et je leur demande si elles connaissent ce que c'est que les mutilations, l'excision, et si effectivement elles ont été concernées par cette violence. Voilà, et elles me répondent assez facilement oui, non, et voilà, si ce n'est pas le cas, ça arrive que des femmes africaines, même issues d'un pays qui pratiquent, ne connaissent pas l'excision, ça arrive, du coup, on en discute, et voilà, elles le prennent pas mal, enfin, en tout cas, c'est un échange, et ça se passe toujours très bien. C'est beaucoup plus complexe qu'on imagine, c'est-à-dire que même les pays qui ont ratifié des chartes pour interdire la pratique continuent à le faire, ça veut dire qu'en fait, même la loi, en fait, la loi coutumière est supérieure à la loi du pays, c'est-à-dire que les pratiques se font dans certains territoires, certaines ethnies, certains villages, et je pense qu'il y a plein de facteurs, il faudrait que à la fois les hommes peut-être changent aussi leur mentalité et acceptent d'épouser des femmes qui n'ont pas été excisées, qu'il y ait plus d'informations sur les conséquences aussi, sur les risques, que les exciseuses trouvent un autre moyen de revenu, une autre source de revenu que de pratiquer l'excision, ça veut dire aussi qu'il y ait plus de sanctions aussi pour celles qui continuent, même quand il y a des lois qui interdisent. je pense qu'il y a plein de choses en fait, c'est très compliqué et puis changer le regard des personnes qui ne sont pas excisées, changer les mentalités, pour l'instant elles sont vraiment exclues, elles ont peu de droits, elles sont chassées souvent, en tout cas elles ne participent plus du tout à la vie de la communauté quand elles ne sont pas excisées, en tout cas les jeunes femmes qui ne le sont pas encore et il y a plein de choses en fait, il y a plein de leviers mais bon. Alors pour moi c'est un problème vraiment complexe parce que ça vient toucher aux questions d'égalité et de domination entre les hommes et les femmes et que pour moi peut-être la première étape, la première étape ce serait peut-être de briser le tabou, c'était nous en tout cas notre humble ambition avec cette journée de se dire que si on commence à en parler, si les femmes prennent aussi conscience de l'enjeu que ça a dans la relation à l'autre pour les générations à venir etc. et arrivent à parler de cette souffrance alors peut-être les choses pourront évoluer. Je crois vraiment à la force des femmes et du collectif à pouvoir se mobiliser pour lutter contre les violences dont elles sont l'objet et j'avoue que c'est plutôt de ce côté-là que je me dis que les choses peuvent évoluer que comme elles nous l'ont montré les femmes qui participent au collectif qui s'est créé au planning familial elles arrivent à trouver la force le courage de parler de ce qu'elles vivent et bien là ça vient quand même participer de la prise de conscience. C'est une question très compliquée en tout cas il n'y a pas de solution à court terme c'est vraiment un travail sur des générations qui va s'effectuer et comme le disait Sophie c'est vraiment lever un tabou déjà et comme le disait Nadine c'est toute une société une façon de fonctionner toute une culture qu'il faut qu'il faut amener à faire évoluer donc c'est c'est très compliqué. J'ai proposé de m'investir un petit peu dans l'animation du groupe de parole des femmes par rapport aux mutilations génitales féminines en apportant un carnet qui accompagnerait du coup la prise de connaissance de notre corps donc de comment il est composé de quoi il ressemble et aussi par rapport aux différents types de mutilations qui existent. On s'est retrouvés dans une salle avec une dizaine de femmes qui étaient concernées par ce problème et on s'est mis tout en cercle pour avoir ce petit carnet et le compléter ensemble et répondre aux questions qui faisaient un peu. J'ai créé ce petit carnet comme support pour des animations de groupes de parole autour de la vulve. Donc chaque participante c'est plutôt pour des groupes à non-mixité choisie donc avec des personnes qui possèdent une vulve. Chaque participante a son propre carnet que l'on vient remplir ensemble. Du coup la première double page c'est Désigne-moi une vulve pour avoir un aperçu de à quoi la personne s'imagine que ça ressemble. Souvent il y a des personnes qui nous disent Ah mais j'ai jamais regardé ou ça ouvre aussi un peu déjà le dialogue autour de cette partie du corps. Et aussi une page sur Désigne-moi une vulve donc tous les mots qu'on pourrait utiliser pour désigner cette partie du corps. Ensuite on passe à une question plus d'anatomie donc concrètement comment on appelle ces parties du corps. Et il y a certaines parties dont on ne parle jamais comme par exemple les orifices des glandes vulvovaginales. Donc c'est les glandes de Bartholin mais j'ai choisi d'utiliser des termes un peu plus nouveaux pour parce que Bartholin c'est le nom d'un scientifique et j'ai choisi de donner d'autres noms que les noms des personnes qui ont découvert ces parties du corps. Et aussi avec les termes de lèvres internes et lèvres externes car les lèvres internes sont assez souvent plus longues que les lèvres externes et donc dépassent de la fente vulvaire. Et utiliser les termes de petites lèvres et grandes lèvres ça peut créer de la confusion chez certaines personnes et que ces personnes se sentent par la suite anormales en observant leur sexe. Ensuite je voulais aussi beaucoup accentuer sur le clitoris qu'on comprenne vraiment comment il est fait à l'intérieur parce que c'est vraiment comme un iceberg il y a une toute petite partie qui est visible extérieurement et donc encore une fois avec toutes les glandes aussi les glandes paraurétrales et aussi accentuer sur l'idée que le clitoris c'est un organe érectile et que donc quand il est au repos quand il n'est pas excité il est comme un pénis tout mou et plus petit. J'ai aussi mis toutes les parties internes en petits modules tous dissociables pour qu'on puisse bien comprendre comment le clitoris vient autour pour encercler en fait l'urètre et le vagin et c'est aussi un petit jeu de construction pour comprendre comment sont faits nos organes à l'intérieur et ensuite la dernière double page c'est sur les mutilations génitales féminines où on a représenté un système neurogénital complet pour qu'on puisse venir comprendre quels sont les différents types de mutilations qui existent donc ici toutes les parties sont visibles avec le gland du clitoris les lèvres internes et les lèvres externes le premier type c'est la clitoridectomie où le gland du clitoris est retiré avec le capuchon le second type c'est l'excision donc où le gland du clitoris est retiré mais également les lèvres les lèvres internes et le dernier type c'est l'infibulation où donc le gland du clitoris et les lèvres internes sont coupées et en fait les lèvres externes vont venir être cousues en fait tout l'orifice va être refermé il va y avoir juste un trou pour laisser passer le sang des règles et les urines et les lèvres et les lèvres